Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de l'altitude, car nous allons visiter le Cap de la Heine. Le voyage risque d'être un peu mouvementé. Bienvenue sur le planeur C25S. Attachez votre ceinture, ça va secouer ! C'est là que je refais un tour pour atterrir. Mais accrochez-vous, on descend. Alors, pas trop décoiffé ? J'espère que la balade vous a plu. Par contre, le planeur n'a pas aimé l'atterrissage. Nous voici sur le parking de la place Maréchal-Joff, sous les falaises du Cap de la Heine. Pourquoi vous avoir amené ici ? Eh bien, l'histoire commence en 1912. Imaginez un grand plancher avec deux rangées de trottoirs, à gauche et à droite, aménagés de plusieurs bancs. Sur ce plancher, deux grandes places circulaires, une avec de la verdure et la somme qui va ériger un pâtiment. Petit retour en arrière. En 1903, M. Georges Dufayel, riche homme d'affaires parisien, achète de multitudes de terrains allant du bourg de Sainte-Haurès jusqu'au Cap de la Heine. Son ambition première, construire des villas pour les particuliers et des lieux de divertissement. Mais surtout, il veut construire des hôtels de luxe et des stations balnéaires pour concurrencer nos villes. Il décide de faire un lotissement qui prendra le nom de lisse à vrai. Et donc ici, en 1912, il fait sortir de terre un superbe hôtel qui, pour l'époque, possède tout le confort moderne. Électricité, chauffage central et téléphone. Cet hôtel a été nommé l'hôtellerie normal, ou tout simplement l'hôtellerie, ou encore l'hostellerie. Vous trouverez aussi sur d'ancienne carte postale le nom de hôtel-coop. Hélas, tous les beaux rêves de construction de M. Du Fayel vont s'effondrer avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Mais cela va permettre, avec ce malheureux événement, de faire entrer Sainte-Haurès dans les livres d'histoire. Car en 1914, la Belgique entièrement occupée par les Allemands, les ministres décident d'installer provisoirement leur service administratif en France, ici à Sainte-Haurès, qui devient ainsi la capitale provisoire de la Belgique. La Brabansonne, l'hymne national de nos amis belges, sera célébrée ici pendant environ 4 ans. Amis belges, si vous nous écoutez, ceci est pour... ... ... ... ... ... En 1924, le duc de Brabans, Le futur roi Léopold III, apposa sur le bâtiment une plaque commémorant du séjour au gouvernement belge en exil. En 1931, la société des hôtels COP devienne acquéreur de ce bâtiment. Et en 1937, il est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par l'initiative municipale. Malheureusement, il sera détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce superbe bâtiment n'aura vécu qu'une trentaine d'années. Voilà les amis, encore une aventure qui se termine. Maintenant, quand vous irez vous balader sur le plateau de la place Maréchal Joff, au Cap de la Heve, vous pourrez contempler une plaquette qui mentionne le bâtiment. Je tiens à remercier le site Souvenir pour revoir les témoignages de nos soldats de 14-18, et tout particulièrement l'article sur l'hôtellerie normande de Saint-Adresse, près du Havre, siège de ministère belge. Et je remercie notre grand ami Dan, malgré qu'il n'aime pas ma voix de canard, qui a pris de son temps pour me clarifier sur certains points. Monsieur le Vice-président, si vous nous écoutez, merci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourrez la retrouver en format VR 360 degrés pour ceux d'entre vous qui sont équipés d'un casque de réalité virtuelle. Et oui, la chaîne évolue. Maintenant, vous aurez le format standard et le format VR 360. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Merci.